Bonjour tout le monde, c'est Maddy, on est bientôt le week-end, on est vendredi 15 décembre. Alors j'ai fait une pause au niveau de la voyance, j'étais fatiguée et puis j'avais besoin de faire un break. Bon, voilà. Et puis aussi, je ne savais plus quoi dire quoi, parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change et que leur plan continue. Voilà, donc ça devient compliqué de faire des vidéos pour dire toujours la même chose. Bon, alors, évidemment, je prépare toujours mes prévisions 2024 entre le fait de préparer quand même les fêtes de Noël, le rangement, le quotidien. Donc je prépare quand même ces fameuses prévisions. Ça fait longtemps que je prépare en fait, donc c'est pour ça que je sais à peu près ce qui va arriver depuis plusieurs mois. Bon, j'en dis pas plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en voyant, cette fois pas en astrologie. Et alors j'ai préparé 8 catégories. Donc je vous les remettrai à l'écran, j'essaie de me débrouiller pour qu'elles apparaissent sur la vidéo. On va mettre en premier notre cher Caligula, le crétin, le poudré, le fou, le destructeur, voilà. On aurait pu l'appeler Thanos, vous savez, comme dans Avengers, pour ceux qui aiment bien les films de fantasy. Thanos, ouais, voilà, c'est pas mal. Le destructeur du monde. Bon, enfin bref, vous avez compris de qui il s'agit. Là, on va mettre le Gouvre, Apromettra les lois, le peuple, donc les français, les défis sur 2024, le social, la santé et l'Europe. Donc je fais 8 catégories, voilà. Bon, alors on commence par notre bien-aimé chef. Alors je vais utiliser l'oracle, l'éclipse, celui-ci. Certainement le Magic Mirror. Certainement aussi l'oracle de la vérité. Espérons qu'il voudrait bien sortir aujourd'hui. Et le dernier oracle que j'ai acquis, qui s'appelle Les Allusions de l'univers. Voilà. Qui est un peu difficile à voir, mais je trouve qu'il est très intéressant, parce qu'il donne plein de petits détails. Allez, on y va, c'est parti. Alors je me concentre Le Destructeur. Alors je fais quand même une coupe, hein, d'accord ? Et je me concentre donc sur 2024. Donc, Alors à part ça, j'espère que vous allez bien. Pardon, j'ai oublié à chaque fois de le demander. Mais sachez que je pense évidemment toujours à vous. Alors là, on va garder l'éclipseur. Pourquoi je change ? Le Gouv. Donc le Gouv, hein, voilà. Les bras cassés. On va mettre la carte dans le bon sens. Les lois. J'espère que ça se verra bien sur l'écran. Le Peuple. Voilà. Les défis sur 2024. Donc pour nous, hein. Le social. Je crois que demain, elle a sorti ces cartes. Elles sont magnifiques, hein. Mais alors, elles ne disent pas bien. Vous voyez, j'en ai sorti deux. Donc je reprends une. La santé. Je pense que ça va être important sur 2024 à cause des histoires de l'Olympique des mauvais, des malfaisants, de la santé, n'est-ce pas ? Bah oui, il ne faut pas oublier. Et l'Europe. On fera après peut-être un peu l'international. D'accord ? Bon. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà recouvrir mes cartes. Enfin, les découvrir plutôt. Et puis les recouvrir avec les autres jeux. Alors. Le poudré. Le poudré. Il a un choix à faire. Ok. Alors, évidemment, c'est de l'anglais, parce que j'avais le choix entre le russe, ou plutôt l'ukrainien, pardon, et l'anglais dont j'ai plutôt pris l'anglais. Donc fork, c'est la fourche, le choix à faire. Au niveau du gouv, on a reprendre les choses en main. Self-tuning. D'accord. Ok. Au niveau des lois, le sang. Oh là ! J'avais encore jamais retourné cette carte-là. D'accord ? Donc des lois qui font mal, par exemple. On va voir. Au niveau du peuple, le tarot. Intéressant, c'est pour le peuple, le tarot. Ok. Au niveau des défis, les gènes. Genus. Les gènes, vous avez ici un arbre. Donc, l'hélice de l'ADN, les gènes. Éventuellement, la famille. Mais, normalement, le sens premier, c'est la génétique, donc les gènes. Le social. La guérison. En tout cas, le guérisseur. Pas la guérison, mais le guérisseur. Healer, c'est le guérisseur. Au niveau de la santé. Un prince. Bon, ben là, on a une influence extérieure. Ok. Et l'Europe. Ah, un broken heart. Oula, ça ne va plus du tout aller sur l'Europe. Au départ, je pensais que c'était un cœur. Je me dis, tiens. Non, non, c'est cœur brisé. Intéressant. Bon. Bien. Alors, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je reprends mon équipe ou pas ? Il est vraiment bien, ce jeu. J'aime beaucoup. Donc, on va en prendre une deuxième. Allez. Parce que j'en ai encore beaucoup. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, je ferai après, comme j'ai dit, avec l'oracle de la vérité, et les allusions de l'univers. Alors, sur le tyran, là. Qu'est-ce qu'on a ? Une décision. Sur le gouv. On essaie de reprendre les choses en main. Vous avez compris. Attendez. J'ai du mal à les sortir. Voilà. Sur les lois. Les lois qui font saigner. Une mauvaise alloie, ici. Sur le peuple. La carte du tarot. Ça peut être l'intuition. On verra comment l'interpréter. Sur les défis à relever. Ce qui concerne la famille et la génétique. Moi, ça me fait tout de suite penser à quelque chose. Mais ça va créer encore une polémique, cette histoire, si j'en parle. Enfin, bon. Le social, avec un guérisseur. La santé, avec un prince. Vous avez vu qu'il a un couteau, quand même. Quelque chose de très agressif, ici. Et l'Europe, avec le cœur brisé. Ça, de toute façon, c'était prévisible. Bon. Alors, sur l'autre fou, là. Qu'est-ce qu'on a ? La poupée. Ben, écoute. Si ça lui va bien. Il est manipulé. Mais il y a une décision à prendre. Alors, on essaiera de voir pourquoi. D'accord. Ici, au niveau du gouv. Le dauphin. Ils ont quand même de la chance. C'est pourri, hein. Ok. Au niveau des lois. Alors là, le sang et le rival. Ok. Il y a la nécessité. Vous voyez, là. Pardon. Pas la nécessité. Pardon. Comment dire. Il y a quelque chose, ici, qui est en rapport avec la punition. Je ne sais pas comment vous dire. Des choses qui font mal, quoi. Ouais. Il faudra qu'on voit un petit peu en quoi ça consiste. Ici, au niveau du peuple. Les livres. Alors, c'est amusant parce qu'on a le tarot et les livres. C'est comme s'il y avait des choses un peu secrètes. Mais, vous voyez, il y a aussi des questions de s'instruire ou de se mettre au courant. Se mettre au courant de choses un peu secrètes. Bon. C'est assez passif, quand même, au niveau du peuple. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Attendez. Je vais pousser un peu. Voilà. Le truc, là. Qui tient le téléphone pour que vous puissiez me voir. Ici, on a les défis. Alors, le sel, normalement, je ne suis pas énormément au courant des choses, on va dire, de la magie. Mais, je sais que le sel, c'est fait pour purifier. Attendez. Je regarde ce qui est marqué dessus. Je ne suis pas à lire. Attendez. Je vais peut-être sur pause et prendre la loupe. Ok. Alors, c'est juste marqué que c'est du sel qui vient du Brésil. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bien. Donc, des choses à purifier. Du gros sel pour purifier. Ok. C'est assez intéressant, quand même. Ici, on a le social. Alors, c'est curieux parce qu'on a la carte d'un guérisseur, ici, healer. Mais, on a aussi, ici, ça, ce n'est pas bon. Ce qui me vient tout de suite en tête, moi, c'est l'Olympique des malfaisants. J'allais dire, on a ici aussi, quelqu'un qui est couronné, mais qui est très mauvais, et qui est en relation, pardon, avec les maladies. Vous avez vu ? Il s'est sorti dans la santé. Ça, c'est le... C'est le fameux O, plus loin M, plus loin S. Mais, c'est évident. Bon, il va être couronné. Bon, ben, écoutez, voilà. On verra après ce qu'on va en faire. Alors, au niveau de la santé, justement. Infertilité. Alors, ça, ce n'est pas bon. Infertilité. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la santé... Moi, j'avais fait une vidéo qui n'avait pas été très bien accueillie, d'ailleurs. Qui disait, il n'y a plus de bébé. Ça fait déjà plusieurs mois que j'avais sorti cette vidéo. Alors, elle n'a pas été très bien accueillie, parce que les gens, en fait, n'étaient pas trop d'accord avec ce que je disais. Pourtant, les statistiques me donnent raison. D'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver un article à ce sujet. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et là, vous voyez, au niveau de la santé, on a les questions d'infertilité. Et donc, je vous dis, et je le dis comme je le pense et comme je le ressens, il va y avoir un problème d'infertilité en France. Donc, un problème démographique, un problème de natalité. Ça, c'est évident. Mais aussi, mais aussi, un problème qui risque de toucher les enfants ou les bébés. Ça, c'est quand même grave. Bon. Alors, on a un prince qui intervient à ce niveau-là. Et au niveau de l'Europe, avec le cœur brisé, on a le sabbat. D'accord. Je rigole parce que je ne m'attendais pas à tirer cette carte-là. Et le sabbat, c'est effectivement un ensemble de sorcières. Vous voyez ? Et ça va bien sur l'Europe, je trouve. Mais il y a un cœur brisé. Donc, des gens extrêmement maléfiques. Bon. Alors, on va faire comme j'ai dit. On va recourir. On va commencer déjà avec ce petit oracle. Il faut que je prenne dans le bon sens. Enfin, bon, il est un peu mélangé. Donc, je vous tournerai les cartes. Les allusions de l'univers. Bon. Alors, notre poupée, notre marionnette, qui est à l'aube de faire un choix. On va regarder si le choix, il est imposé ou bien s'il est délibéré. Ça, on ne sait pas. Oups. Pardon. Je suis en train de faire tourner les cartes. Alors, sur monsieur, qui vous savez ? Ben oui, on sait que c'est une marionnette. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui ? On va la retourner tout de suite. Il y a... Alors là, c'est une carte qui peut avoir plusieurs significations. Il y a des choses secrètes. Et il y a quelqu'un qui sort de l'eau, ici. Attendez, on va mettre une autre, parce que pour l'instant, je ne vois pas ce que c'est. Il y a des choses cachées, comme d'habitude. Une femme qui sort de l'eau. Alors, est-ce que c'est sa chair étante ou est-ce que c'est autre chose ? Et de la vaisselle sale. Bon, alors, du désordre, du bazar, du n'importe quoi. Ouais. J'avais envie de dire des casseroles, moi. Bon, je n'ai pas de carte de casseroles, mais je ne sais pas pourquoi. Ça fait penser à des casseroles. Est-ce qu'il pourrait y avoir des scandales ? En relation avec une femme qui sort de l'eau. La vérité. La vérité qui sort de l'eau, peut-être. Ah, oui. Des scandales. C'est pour ça des scandales, moi. Des scandales. Du désordre. Des casseroles. Bon. Ok. Donc, des scandales concernant. Mais il y a un choix à faire. On verra après ce que ça peut être, d'accord ? Alors, on va rester au niveau du gouv. J'espère que vous arrivez à bien voir la carte. Qui veut reprendre les choses en main. Et il y a un dauphin. Alors, il y a deux clés, mais qui n'ouvrent aucune porte. J'aime bien cette carte-là, parce qu'on pourrait croire, a priori, de premier abord, que c'est une carte qui donne une solution. Mais en fait, non. Puisqu'on voit très bien, en regardant les clés, qu'aucune des deux ne permet d'ouvrir la porte. Pardon. Donc, ça veut dire qu'ils vont encore essayer de faire n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Mais que ce seront des fausses solutions. Donc, du pipeau, quoi. N'empêche que, je les vois quand même, ici, avoir une certaine chance, puisque c'est le dauphin. Le dauphin, pour moi, c'est le signe de la chance. Vous avez vu, d'ailleurs, qu'il y a une pleine lune. Donc, ils doivent encore faire des magouilles en douce pour reprendre le contrôle. N'empêche que, ben, il n'y aura rien de fait de constructif, quoi. Ça, on s'en doutait un peu. Puis alors, les deux clés qui, aucune des deux, n'ouvre la serrure, ici, n'ouvre la porte. Ça me fait penser aussi qu'il va y avoir pas mal de désaccords. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour justement faire bouger les choses dans le bon sens. Mais enfin, ça, on s'en serait douté. Attendez, je vais juste prendre une des deux cartes qui collent, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a les amants. Bon, ben, il va y avoir des... Je regarde, parce que la carte, elle est très passionnelle. Il va y avoir des unions, hein, des accords, des alliances, voilà. Bon, OK. Mais des alliances qui n'aboutiront pas à grand-chose, moi, j'ai l'impression. Bon, ça va être encore du n'importe quoi. Bon, au niveau des lois. Alors, c'est quoi ces lois qui font saigner, là ? Donc, il faut se mettre à l'abri. Ouais, et... Attendez, on va regarder. Hop. Voilà. Alors là, on a les questions de... d'allumer un feu. C'est marrant, moi, j'y vois aussi le pouvoir. Bon, on ira regarder au niveau des lois, parce que là, ça nous indique simplement qu'il va y avoir des lois qui vont faire mal, qui vont imposer des sacrifices, hein, vous voyez bien, qui vont entraîner aussi certainement des conflits, donc des gens qui seront contre, hein. Rivalité, c'est aussi la partie adverse, donc des gens qui vont combattre ces lois, des lois dont il va falloir, eh bien, se méfier. À moins que ce soit des lois qui obligent à traverser dans les clous, donc des lois contraignantes, vous voyez. Et il y a ici la notion d'un feu qui est allumé. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il va y avoir des lois très négatives, et là, il va y avoir des gens qui vont monter au créneau, parce que ces lois vont impliquer des contraintes, des restrictions, et ça va même susciter ici, vous voyez, une espèce de révolte. Moi, c'est ce que je vois, avec les questions éventuellement d'incendie, même. D'accord. Alors, par contre, je ne peux pas vous dire en quoi consistent ces lois, mais en regardant que la personne, vous voyez, elle traverse dans les clous, et il y a un reflet, moi, ça fait penser quand même aux contraintes, aux contraintes, aux traçages, aux fichages, enfin bref, à tout ce que vous voulez, quoi. Il faut traverser dans les clous. Bon, d'accord. Alors, le peuple, qu'est-ce qu'il dit, le peuple ? Alors, le peuple, il s'informe, moi, j'ai l'impression, il s'informe, il communique, il regarde les dates, d'accord, les questions de date, ou les questions d'échéance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le peuple ? Le peuple va être confronté à des défis du quotidien, c'est-à-dire faire bouillir la marmite. Bon, ben là, on retrouve bien les préoccupations qui sont les vôtres et les miennes, c'est-à-dire avoir de quoi manger et vivre du mieux qu'on peut au quotidien. Mais il y a des questions aussi de délai, là. On essaiera de voir pourquoi. Le temps qui passe. L'échéance, une échéance importante. Bon, vous avez vu aussi qu'il y a les cartes de tarot, ça fait aussi penser aux chaînes de voyance, ou des chaînes, oui, un peu ésotériques, pourquoi pas. On essaie de savoir un peu ce que le futur nous réserve. L'envie également de percer les secrets, de trouver ce qu'on nous cache. Éventuellement aussi de faire ses recherches. Donc, les gens qui essaient de réfléchir, de comprendre et de résister face à des mesures liberticides. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Vous allez me dire, ouais, ben c'était évident. Ben oui, d'accord, bon, c'était évident. Enfin, c'est sorti dans les cartes, quoi. Voilà, donc les cartes confirment ce qui était évident. Ok ? Ben, il faut bien faire preuve un peu d'humour, ce que je vous dise. Bon, alors on va regarder ici au niveau des défis, parce qu'il y a quand même quelque chose, des questions de purification au niveau de la famille. Purification, c'est aussi pour enlever les influences négatives. Vous voyez ? Mais ça touche vraiment les gènes. Alors, est-ce que c'est les effets de la soupe qu'il faudrait essayer de purifier au niveau des gènes ? Ou bien, est-ce que c'est les influences négatives qui visent à détruire la famille ? On va demander à mon petit oracle de quoi il s'agit. En fait, j'en ai sorti deux. Alors, attendez. Alors, c'est celle-là que je voulais. L'autre, elle est tombée. Alors, ici, on a quelqu'un qui écrit mais qui est emprisonné. Bon, donc ça, c'est la sursang. Vous voyez ? On est forcé d'écrire ce qu'on nous dit de faire, enfin, ce qu'on nous autorise à faire ou à écrire. D'accord. Ah oui, mais par rapport à quoi ? Ça peut être, effectivement, la potion. Mais peut-être pas. Ça peut être aussi autre chose. Ouais, c'est bien la famille dont il s'agit. Bon, donc c'est bien les histoires de famille. Vous voyez ? Famille qu'il faut protéger. Qu'il faut vraiment protéger du mal. Là, c'est ça. Le sel, c'est fait pour protéger des influences négatives. Mais d'un autre côté, on n'a pas la liberté d'écrire ce qu'on veut. Donc, ça va dans le sens des aspects astraux pour l'instant. Alors là, on arrive à des choses vraiment délicates puisque là, on a la santé. Vous avez vu qu'il y a le crapaud qui est couronné. Et ça, c'est pas bon. Parce que le crapaud, c'est un personnage maléfique à qui on donne tout pouvoir. Et vous avez également ici Healer. Donc, les phobies de ça, peut-être. Healer, normalement, c'est plutôt une bonne carte parce que c'est une carte de guérisseur. Mais avec le crapaud à côté, c'est un faux guérisseur. Donc, des fausses éminences scientifiques, par exemple, qui ne nous veulent pas du bien mais que l'on va couronner. Et moi, c'est vraiment ce qui m'embête le plus. C'est les histoires de l'Olympique, vous avez compris, des malfaisants que j'avais déjà évoquées il y a des mois. Mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que les gens ne comprennent pas à quel point ça peut devenir dangereux, cette histoire. Mais vraiment. Je crois que les gens oublient, en fait. Parce qu'en 2020, on a quand même eu le passe, quoi. Je ne sais pas. Les gens, ils ont oublié, déjà, qu'une partie de la population a été mise de côté, qu'on a été montré du doigt, qu'on s'est fait injurier. Vous vous rendez compte ? Si ça revient avec un truc plus grave, ça va mal se passer. Bon, alors, il y a bien des choses qui sont éventuellement en préparation, ici. qui sont encore cachées. Quand je vous dis que c'est en préparation, oui, c'est en route. C'est en route. Attendez, je vais fermer la porte. Voilà, j'avais la machine qui faisait un peu de bruit. On mettra encore une carte, ici. Mais, vous voyez qu'il y a bien quelque chose que l'on nous cache. Puisque c'est quelque chose qui est nocturne. Mais vous avez aussi une échelle. Donc, des choses qui vont escalader. la machine finit. Je vais aller éteindre. Attendez. Voilà. Alors, je suis en train de dire quoi, moi. Ouais, on ira voir après de quoi il s'agit. Mais, il y a des choses qui se mettent en route. Puis alors, l'étoile, ça fait penser à l'étoile jaune, vous savez, avec la discrimination. Enfin bon, je vais peut-être un peu loin avec cette carte, mais ça ne me plaît pas. Alors, au niveau des questions d'infertilité, là, avec un prince. Je pense qu'il y aura un homme qui va intervenir dans ces histoires ou qui va en parler. On va déjà mettre une carte. Alors, il y a les questions de l'étranger. OK. Et là, ah, d'accord. Alors là, alors là, on a les pièces du puzzle. On a les pièces du puzzle. Et on arrive à voir quelque chose. Bon, j'ai plusieurs interprétations possibles. La première, la plus simple, c'est qu'il va y avoir certainement des révélations qui vont venir de l'étranger par rapport à des questions touchant les enfants, les bébés. Alors, est-ce que c'est vraiment les effets de la potion ou est-ce que c'est encore autre chose, un autre scandale ? Je ne sais pas. Mais, il y a des pièces du puzzle. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'être assemblée. Ça, c'est la première interprétation. Il y en a peut-être une autre, mais pour l'instant, je vais la réserver parce qu'il manque quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose ici, vous voyez, qui touche. Alors, ce que j'ai dit, c'est soit les questions d'infertilité, mais ça peut être aussi les questions d'interruption. Voilà, d'interruption de bébé, on va dire ça comme ça. Là, il y aura des choses qui seraient révélées. Bon. Ouais, je ne sais pas. C'est assez bizarre d'avoir sorti cette carte-là. Alors, la dernière, l'Europe avec le clau brisé et le sabbat. qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Bon, là, elle a été retournée dans le jeu. Là, j'ai les questions d'un réveil. D'accord. Et là, j'ai les questions d'ange. Les questions d'un réveil et les questions d'ange. Mais il y a aussi un croissant. Je ne sais pas pour l'instant. Ça a l'air d'être assez compliqué quand même. Bon. Alors, on va aller remettre les fameuses cartes que je vous avais dit Ah tiens, j'ai une carte qui s'est retournée. Attendez, je vais vous la montrer. Le squelette qui sort du placard. D'accord. Ouais, il va y avoir du scandale entre 2024. Enfin, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, on va mettre nos petites cartes de vérité sur monsieur marionnette là. J'ai bien sorti sur lui quand même. Vous avez vu ? Mais il y a une décision là quand même. Une décision. Il y a une décision qui va être prise. Soit c'est lui qui va prendre la décision, soit on va prendre la décision pour lui. C'est assez étonnant. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui sort de l'eau là. Une silhouette. C'est plutôt une silhouette féminine. Donc, quelque chose qui remonte à la surface et que la baisse elle sale. Des choses pas propres. On va regarder ce que c'est que cette décision là. Parce que je sens que ça pourrait vous intéresser. Alors, la marionnette. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui ? Potentiel. Bah, pas vraiment. Ouais, potentiel passé. Oui, d'accord. Ça, à la rigueur. Le potentiel qui est passé, donc, il est au bout, quoi. Il est en bout de course. Son potentiel, c'est du passé. On va dire ça comme ça. Il est en bout de course. Et moi, je me demande si le marionnettiste, alors que l'on ne voit pas, ne va pas finalement décider de le mettre au rebut. Parce que, regardez, j'ai dit que c'était éventuellement la vérité qui sort de l'eau, mais est-ce que ça peut pas être aussi une femme qui sort de l'eau ? La relève, vous voyez ? Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est en préparation, moi, avec une carte comme ça. On va essayer de voir avec mon petit jeu qui s'appelle le Magic Mirror. Je reprends une carte de Dixit. Je vais peut-être en prendre une. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Sensibilité, cicatrice. Oui. Il y aura peut-être quelqu'un qui serait en préparation justement pour un petit peu apporter plus de douceur. Il y a quelque chose ici, écoutez, il y a quelque chose. Potentiel passé, c'est très intéressant. Moi, je me demande s'il ne va pas être lentement, mais sûrement, être mis, vous voyez, sur une voie de garage. c'est à ça que ça me fait penser. Et qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui arriverait avec plus de douceur. Mais enfin, bon, cicatrice, ce n'est pas très bien non plus. parce que ça peut être aussi quelqu'un qui est là justement pour refermer les blessures des peuples français, du peuple français, mais il y aura encore de la manip, quoi. On va rester un peu sur ces cartes-là. Je vais demander, je vais demander du tir, on va demander au jeu de haut ce qu'il en pense. Pourquoi est-ce que j'ai ça ? La carte la plus importante étant celle de l'aiguillage. Attendez, je vais la remettre, la carte, elle est en dessous. Voilà. Alors, me saupoudrer. On le met à l'abri. on le fait rentrer dans l'enclos. Ouais, moi, je me demande s'il ne pouvait pas effectivement être mis ailleurs. Vous voyez, là, on fait rentrer à l'abri quand même. Bon, à voir. On pourra refaire un petit jeu après sur lui pour un petit peu ce qu'il en est. Mais je ne sais pas. c'est comme si la relève, elle était en train d'être préparée, là. Vous voyez ? Et ce serait une femme parce que j'ai quand même le potentiel qui est passé. Là, il a donné tout ce qu'on lui a demandé. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Et je crois que le marionnettiste va aller ranger la poupée. Moi, je pense. Bon, c'est mon interprétation personnelle. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? J'ai dit qu'on avait le gouv avec les clés, là, qui n'ouvrent aucune porte. Bon. Et on a aussi une alliance passionnée. Ouais, d'accord. Complexité, oui, ça. Et peur. Tiens, c'est curieux. Apparemment, le gouv qui essaie de reprendre les choses en main, ici. Il y a quand même une certaine protection. mais il y a des histoires de complexité et de peur. Donc, ça sent la désunion, tout ça, même s'il y a une espèce de passion, ici. Ça a l'air d'être compliqué au niveau du gouv. Moi, je pense, avec des cartes comme ça, qui vont essayer de trouver des solutions dans un chaos pas possible. C'est ce que je vois, en fait, sur 2024. Mais qui ne vont pas y arriver parce que, de toute façon, non seulement ils sont nuls, mais en plus, ils n'ont pas vraiment envie de trouver les solutions. D'où la complexité et la peur. Ils vont commencer dans leur petit soulier. Alors, après, j'avais dit les lois. Ah oui, on va regarder ce que c'est que ces lois, qui suscitent un embrasement. Audace. Ah ben voilà, regardez, restriction. Ben voilà, c'est ça. Donc, j'avais bien interprété mes premières cartes. Donc, c'est bien ça. Il va y avoir des lois qui vont être très, très sanglantes. Ce n'est pas le mot, mais enfin, vous voyez, il y a les questions de sacrifice ici. On a mal. Donc, des questions, pardon, des lois, excuse-moi, des lois, effectivement, qui font mal, où on perd la vitalité, on perd de l'énergie, où il faut saigner, mais qui vont susciter vraiment des oppositions. Et vous voyez, cette carte-là va très bien avec les restrictions. On doit marcher dans les clous. Donc, c'est ça. Et ce sont bien, pardon, ces lois-là qui vont susciter un embrasement avec de l'audace. Donc, ça aussi, ça correspond à ce que je vois en astro. c'est-à-dire des gens qui vont se battre pour justement retrouver une certaine liberté, en tout cas, éviter les restrictions qui sont bien visibles ici. Alors, restrictions, ça peut être plein de choses, dont je vais éviter de dire trop de détails, ça ne sert à rien. De toute façon, on n'arrive jamais à trouver exactement de quoi il s'agit. Mais restrictions, liberté, c'est quoi ? C'est effectivement le QR code, c'est le traçage, c'est l'identité numérique, c'est le passe, c'est haut, enfin, c'est tout ça, quoi. Ça peut être encore autre chose. Voilà, ici. Alors, sur le peuple, qu'est-ce qu'on a ? Les questions d'échéance, la vérité, ben voilà, comme je vous disais, vous voyez que les gens allaient essayer de s'informer eux-mêmes. Alors, la voyance, c'est évidemment une chose, pourquoi pas, on peut avoir des bonnes intuitions, mais c'est aussi, pourquoi pas, les prophéties du passé. Vous voyez, vous avez encore les livres, les livres avec la connaissance, les secrets révélés, les informations, on est en train d'échanger entre nous, il y a toujours des gens qui savent, et on gère notre quotidien, mais en même temps, on cherche la vérité. Avec les questions de l'échéance, c'est-à-dire qu'à mon avis, les échéances, c'est peut-être par rapport aux lois qui risquent de passer, quoi. Mais, il y a quand même une inconscience, ça par contre, c'est embêtant, il y a toujours, en fait, une division dans la population. Il y a des gens qui cherchent la vérité et il y en a d'autres qui sont inconscients. Ça, c'est embêtant. Alors, on ira voir pourquoi est-ce qu'il y a les questions d'agenda ici, on verra après. On va continuer sur les questions des défis de la famille, pour la famille, rétention, je ne sais pas, vous arrivez bien à voir, ouais, rétention et action. Bon, pareil. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est, tout ce qui a pour but, pardon, de détruire la famille. Il faut vraiment aller essayer de purifier les influences négatives et continuer à défendre les enfants, vous voyez. Vous savez, on parle beaucoup de la guerre, du Hamas et d'Israël et ceci et cela et des violences, mais à chaque fois, on oublie ce qui se passe avec les enfants au niveau des écoles. Je ne parle pas du harcèlement, je parle du programme qui a été mis en place, d'ailleurs, par l'Olympique des malfaisants de la santé. c'est leur programme qui est mis en place pour les tout petits petits. On ne va pas revenir sur le sujet. Vous savez de quoi je parle et ce programme il est en train d'être appliqué et pour l'instant, eh bien, personne n'en parle. Et là, on me dit très nettement que c'est ça qu'il va falloir aller purifier, les influences négatives pour détruire la famille, les racines, les traditions, la protection de l'enfant. D'ailleurs, voilà, les pères doivent se mobiliser, les pères doivent vraiment monter au créneau pour défendre leurs enfants malgré, ici, c'est très net, l'absence de s'exprimer sur le sujet. D'où la rétention et la rétention au niveau de l'information, très certainement, de la vérité, mais il va falloir passer à l'action pour défendre la famille. Bon, pardon pour ce long discours. Alors, au niveau du social, là, qu'est-ce qu'on a ? Non, attendez, c'était quoi ? Oui, non, c'est le social. Oui, c'est bien ça. Perversion et mouvement. Alors, mouvement, perversion, ça, on est bien sur les histoires de l'Olympique, des malfaisants, vous voyez, perversion. Et mouvement, c'est qu'il y a des choses, effectivement, comme la locomotive, elle est arrivée, là, où elle s'en va, je ne sais pas exactement, d'ailleurs. En tout cas, il y a des questions de mouvement, effectivement, de mettre en route quelque chose, perversion. C'est marqué, hein ? Alors, au niveau de la santé, justement, le naturel et la complaisance. Bon, alors, c'est un peu compliqué, là, c'est pareil. Le naturel et la complaisance, c'est des mots qui ne vont pas ensemble. On ira regarder tout de suite, d'ailleurs, parce que je ne vois pas ce que ça veut dire. On va demander avec le jeu de roux, pareil. Au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Un fardeau, oui. Un clown. Ah, que j'adore cette carte. Et quoi d'autre ? Des fourmis. Bon, donc, des choses qui piquent, des choses qui font mal. Alors, c'est aussi une organisation la termitière. Bon, alors, au niveau de la santé, ça va se compliquer. Au niveau du naturel, moi, je pense que tout ce qui est naturel, ça va être, justement, un fardeau. Ça va devenir un fardeau. les médecines naturelles, se soigner naturellement, etc. Et la complaisance va plutôt être donnée à des organisations, mais qui peuvent, ici, masquer leurs mauvaises intentions. Enfin, moi, je ne sais pas, il y a un truc, là, quand même. Il y a aussi quelque chose qui touche les enfants. Disons que sur 2024, les questions de santé vont être primordiales. Et ça, c'est vrai que c'est ce que je vois. les questions de santé avec des choses qu'on va découvrir, mais aussi un pouvoir qu'on risque de mettre entre les mains de mauvaises gens. Alors, pour finir l'Europe, qu'est-ce que c'est que ces deux anges, là ? La passivité, oui. Et la dépendance. Ouais, d'accord, tout est dit. Alors, une désunion au niveau de l'Europe. Moi, je pense qu'il y a effectivement des pays qui ont quitté l'Europe, pour ça, c'est évident. Parce que c'est un vrai sabbat. Donc, c'est du n'importe quoi. On sacrifie les gens. On sacrifie les peuples pour des pratiques démoniaques. C'est là, vous voyez. Je ne sais pas si ça se voit. Attendez, il y a un cœur sur l'hôtel, il me semble. C'est difficile à voir. Ça ressemble à un cœur. Je suis obligée de prendre ma loupe parce que c'est compliqué à voir. Mais c'est un office, un office, oh, pardon. C'est un hôtel sacrificiel. Voilà. Ça, c'est un hôtel sacrificiel. Vous voyez, il y a bien des victimes. On sacrifie le cœur des sacrifiés, donc des gens. Mais en même temps, il y a une désunion qui se fait. Il y a les questions de réveil. Il faut absolument se réveiller. Alors, les anges, est-ce que c'est les questions de protection, justement ? Se réveiller pour protéger ce qui peut encore être sauvé. Mais j'ai passivité et dépendance. Moi, je vais vous dire, je ne vois pas une sortie d'Europe en 2024. Bah ouais, désolé, si ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Non. parce que, en plus, j'ai dépendance et passivité. Dépendance et passivité. Donc, on reste dépendant de l'Europe et on est passif par rapport à ce qu'ils vont mettre en route. Mais, mais il y a une désunion de certains pays. Donc, ça veut dire que, là, je parle de la France. Il y a des pays qui vont quitter l'Europe, mais la France, je ne la vois pas partir. Non. bien. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir avec quelles cartes ? On va essayer de voir. On va reprendre le jeu écrip, moi, je l'aime bien. Alors, on va demander, concernant déjà notre chef bien-aimé, si on peut avoir une info le concernant. Bon, la méchanceté, la malice, ça, ça lui va bien. D'accord. On va demander quand même, est-ce qu'il pourrait être mis au rabais, si on peut dire. Mais, il va continuer son œuvre de destruction. Ah, il y a des secrets. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'info, parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui est caché, là, on va quand même demander. Une prière. Bon. D'accord. Bon, on n'en saura pas plus, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont demander, justement, est-ce que, 66, est-ce qu'ils partent, quoi. Je crois que cette fois, les Français vont s'unir dans la même prière pour que ce type-là, qui est la malice, c'est le mal, c'est en anglais tout ça, qu'ils vont s'unir dans la prière pour que ce type dégage, quoi. Mais, il y a quand même, vous voyez, alors, ça se trouve, c'est la division qui va s'accentuer entre lui et les Français, ce n'est pas impossible. Je ne sais pas pourquoi, le potentiel du passé me dit que, il va finir en, comment dire, complètement vidé de toute substance, ouais. Il n'y a plus rien, là. Il n'a plus aucune importance, en fait. c'est une poupée vide, quoi. Et là, il va y avoir vraiment, vraiment des vœux qui vont être faits pour qu'il dégage. Moi, c'est ce que je vois. Après, ça ne veut pas dire qu'il va dégager, mais il va y avoir vraiment une espèce d'union, enfin. Les gens, ils n'ont plus le supporter. Alors, on va regarder ici, pourquoi est-ce qu'on a des questions d'agenda. là, je suis sur le peuple. Alors, ça, c'est quoi ? C'est de la cire, un vax. Ah, ça fait passer un vax. Bah oui, avec le V, pas avec le W. Normalement, la vax, c'est de la cire. Je ne sais pas pourquoi, la cire. mais on peut le prendre dans un autre sens. Au lieu de prendre, encore une fois, W à X, vous pouvez le prendre avec un V à X. Pourquoi pas ? Ouais, je vous dis, les questions de, pardon, les questions de soupe, ça va revenir sur la table. Moi, je pense. Mais vous voyez, inconscient. Alors, est-ce que ça veut dire que le temps va être compté justement pour les gens qui sont faits vax ? Hum. Ouais, mais il y en a qui dorment encore, vous voyez. Il y en a qui ne voudront pas voir. Inconscience. La vérité, elle va être très très dure à faire accepter, à faire remonter, vous voyez. Parce que moi, je pense que c'est ça, c'est la vax. Il y a encore des gens qui ne veulent pas se réveiller. Pour ça, vous aviez l'inconscience, ici. Les gens qui sont persuadés qu'ils ont bien, ils ont fait le bon choix. Vous voyez. Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, eux vont s'informer et vont comprendre la vérité. On est sur les histoires de vax, là. Et en même temps, il y a les histoires de vivre au quotidien du mieux qu'on peut. D'accord. Bon. Bon, je ne vais pas faire la vidéo trop longue. On va refaire une autre petite vidéo éventuellement pour... Pardon. Pour... Ah bah alors, il n'arrive pas à le dire. Pour l'autre fou, là. Mais c'est peut-être des informations qui restent en secrète. Ce qui m'embête le plus, moi, c'est que j'ai beaucoup les questions de santé qui sont sorties avec les lois sanglantes. Voilà. Donc, on va essayer de voir un petit peu les points les plus importants de ce qui est sorti. Donc, je vous dis à tout de suite si vous avez envie d'en savoir plus. Sous-titrage ST' 501